Yo les gens c'est Speastar, alors juste un petit message très rapide à vous passer parce que oui J'ai eu un énorme problème avec mon micro casque Triton Donc du coup au bout d'un moment je vais parler dans la crevasta Au bout d'un moment je vais parler avec mon Triton Donc du coup ma résolution de voix sera assez bien Mais au bout d'un moment la voix va vite se transformer en une voix assez dégueulasse par la webcam Mais j'ai fait des appels Skype et tout, ça s'est bien passé Donc tout va bien Ça devrait aller, donc je suis désolé si jamais vous remarquez que la résolution du son change assez rapidement Ne vous inquiétez pas, c'est à cause du problème de mon micro Triton Voilà, sur ce, bonne écoute, c'était Speastar Sous-titrage ST' 501 Poste 2, 8 septembre 2010 Je vais poster ce qui s'est passé et le lien de la vidéo Mais la nuit dernière, tout est devenu trop réel pour moi Je crois que j'en ai marre de tout ça J'ai frôlé la mort immédiatement après avoir fait ce trade La nuit dernière, la statue de Link, j'en ai rêvé J'ai rêvé qu'elle me suivait dans mon rêve, que je l'ignore jusqu'à ce que je sente mes cheveux se hérisser Je tourne autour de cette chose, cette horrible statue sans vie me regarde intensément avec ses yeux vides à quelques centimètres de moi Dans mon rêve, je me souviens l'appeler Ben Et je n'ai jamais eu de rêve dont je me souvienne aussi clairement Mais l'important, c'est que je réussisse à dormir, je suppose Aujourd'hui, histoire de m'empêcher de jouer, je suis retourné voir si le vieil homme était revenu Évidemment, personne et pas de voiture devant la maison En revenant à ma voiture, l'homme qui vivait dans la maison voisine tondait la pelouse Il l'arrêta et me demanda si je cherchais quelqu'un Je lui répondis que je cherchais le vieil homme qui habitait ici et il me répondit ce que je savais déjà Il avait déménagé Je demandais si l'homme avait de la famille ou relation à qui je pourrais parler Je découvris que ce vieil homme n'a jamais été marié et n'a jamais eu d'enfant ou de petits-enfants par adoption Inquiet, je posais une dernière question Une que j'aurais dû poser depuis longtemps Qui était Ben ? L'expression de l'homme s'assombrit et j'ai appris que 4 maisons plus loin Il y a environ 8 ans, le 23 avril L'homme m'informa que c'était le même jour que son anniversaire, d'où son souvenir précis Il y a eu un accident avec un jeune homme nommé Ben dans le voisinage Et peu après, ses parents avaient déménagé Et malgré mes tentatives pour avoir plus d'informations, l'homme ne divulgua plus rien d'autre Je rentrais au campus et démarra le jeu Je sursautais à l'écran titre lorsque le masque s'approchait de l'écran Le son joué n'était pas le whoosh habituel, c'était un truc plus aigu J'appuyais sur start, prêt au pire, mais comme il y a de nuit, les fichiers your turn et Ben s'affichaient J'avais jeté un oeil à la sauvegarde de Ben de temps en temps Parfois la sauvegarde de la statue de Hibou était présente, d'autres fois non Je pris le fichier Ben, hésitant un moment Remarquant que les stats avaient changé par rapport à il y a deux jours Apparemment, il avait fini le temple de Pierre cette fois Rassemblant mon courage, je démarrais Immédiatement, je fus lancé dans le chaos complet J'étais à l'extérieur du temple de Pierre, mais c'est le seul truc dont je m'attendais La zone avait changé de nom et s'appelait simplement Stone Et un message incompréhensible m'accueillit Le corps de Link était tordu, son dos tordu violemment sur le côté, ce qui déformait sa posture L'expression de Link était inexistante, voire monotone Une expression que je ne connaissais pas, c'était vide, comme s'il était mort Alors que Link restait là, son corps fut pris de spasmes irréguliers d'avant en arrière J'examinai ce qui était advenu de mon avatar et remarqua que j'avais un bouton C que je n'avais jamais vu Une sorte de note, mais la pressée ne faisait rien Le son se jouait bizarrement, d'avant en arrière D'une manière presque démoniaque Et il y avait une sorte de rire ou de couinement au perché qui se jouait en fond sonore Je nus que deux minutes d'exploration tranquille quand cette putain de statue de Link apparut Et immédiatement après, l'écran se coupa sur le titre aube d'un nouveau jour Mais cette fois, sans l'espace J'étais à Bourg-Clocher sous la forme de Link Mojo Cette scène apparaît uniquement lorsqu'on retourne dans le passé la première fois Taya devait dire « Que s'est-il passé ? C'est comme si tout avait... » Mais au lieu de dire « Recommencer » Elle finit sa remarque avec du texte incompréhensible avec le rire du vendeur de masques en arrière-plan Je repris contrôle de mon perso mais dans un plan de caméra nul Devant la porte de l'horloge qui bloquait la vue Comme je ne voyais rien et ne pouvais aller nulle part, j'entrais dans l'horloge Je fus accueilli par le vendeur de masques qui me dit tout simplement « Tu as fait face à une terrible destinée, n'est-ce pas ? » Avant a fondu au blanc Je me retrouvais sur la plaine de Termina en forme humaine Mais je sens que je ne joue plus le même jeu qu'avant J'avais été téléporté et il n'y avait pas de compte à rebours Je pris un moment avant de commencer à explorer et je remarquais que ce n'était pas normal Il n'y avait pas d'ennemis et une version distordue du thème du vendeur de masques se jouait en arrière-plan J'allais courir vers les marécages quand je remarquais trois choses non loin sur la gauche L'une d'elles étant Epona En m'approchant à ma grande horreur, je vis le vendeur de masques, Skull Kid Et cette putain de statue de Link réunie J'imagine qu'un bug pouvait les mettre là Mais avec ce que j'ai vu, j'imaginais bien pire Quoi qu'il en soit, je m'approchais prudemment et remarqua que Skull Kid faisait une animation en boucle Pareil pour Epona et la statue de Link faisait ce qu'elle fait d'habitude Rester là fixement Mais ce qui me fit le plus peur fut le vendeur de masques Il ne faisait rien non plus, portait son sourire malsain Mais quand je bougeais, sa tête se tournait me suivant du regard Je ne lui parlais pas et n'étais pas en combat avec lui Mais sa tête suivait mes mouvements Ça me rappelait ma première rencontre avec Skull Kid au sommet du clocher Je sortis donc mon ocarina, ce qui fit le son que le jeu fait quand on est dans un endroit bien stratégique pour l'ocarina Et essayais une chanson que je n'avais jamais tentée La chanson du vendeur de masques et celle qui se jouait en boucle à l'envers au jour 4 Le chant de l'apaisement Je finis la chanson normalement Un crissement horrible sortit des enceintes de la télé Le ciel commença à clignoter La chanson distendue du vendeur de masques s'accéléra Intensifiant ma peur Et Link explosa dans des flammes et mourut Les trois personnes me regardaient sans rien dire ou faire Contemplant mon corps calcinant Impossible de vous décrire comment la transition entre la confusion et la terreur était soudaine et terrifiante Il n'y a qu'à voir la vidéo pour s'en rendre compte La même peur qui me maintenait éveillé depuis des jours Commença à revenir quand le texte Tu as fait face à une terrible destinée n'est-ce pas ? Apparut une troisième fois Il y a sûrement une signification à ce message Fondu au noir et je fus accueilli par la scène de transformation en Zora Et je me trouvais sur la plage du temple de la Grande Baie Hésitant mais curieux de voir ce que le jeu me réservait Je commençais à me diriger vers la plage Quand je trouvais Epona Je me demandais pourquoi le jeu l'avait mise ici Le jeu voulait lui donner à boire ? Incapable de retirer le masque Je compris qu'elle n'était pas là pour se faire chevaucher Puis je réalisais qu'Epona n'arrêtait pas de hainir Et la façon dont elle était placée semblait me montrer une direction à prendre C'était loin Mais je plongeais dans l'eau et suivis la direction d'Epona Soudainement Je l'ai presque raté en chemin Je trouvais quelque chose au fond de l'océan Encore une statue de Link Je descendis pour l'examiner Et soudainement Mon Zora commença à faire une animation d'étouffement Ce qui n'avait aucun sens Les Zoras respirent sous l'eau Malgré ça Mon perso s'étouffa à mort et mourut Et une fois de plus La statue fut la seule chose visible à ma mort Je n'ai pas réapparu cette fois Je reviens à l'écran titre Comme si j'avais redémarré Le Musique Le Musique Le Musique Je reviens à Monteney C'est parti ! ... 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